Donc voilà, le musée du slip, c'est un vieux concept que j'ai commencé fin des années 80. Donc mon idée c'était de demander des slips à des personnages connus, pour en fait les déculioter, c'est-à-dire montrer que nous sommes tous des frères derrière le slip, que nous sommes tous égaux. Donc c'est un grand projet, une grande communication. Et si nous sommes tous égaux, à partir du slip, c'est que la société a quand même quelques problèmes, puisque apparemment on ne va pas dans la bonne direction. Donc là, c'est ça, c'est ce que l'artiste apporte, c'est ce message-là, l'égalité, la fraternité, la liberté, mais ça reste quand même très très costaud. Et après, bon, j'avais un grand atelier, donc les slips, c'est quand même moi le conservateur, donc ça a été dur, dont j'en ai perdu beaucoup, dans beaucoup de déménagements, etc. à travers cette belle ville de Bruxelles. Donc finalement, en 2009, voilà un petit endroit, donc Mana Arte, numéro 36, la petite galerie de Mana Arte. De la Tassiane, c'est où ? Alors c'est rue des Renards, 36, à 1000 Bruxelles, donc près des Maroles. Il y a le Vieux Marché, enfin c'est assez sympathique comme endroit. Le Vernissage, c'est quoi ? Le Vernissage, ben écoute, le Vernissage, c'est le 25, donc jeudi, à partir de 18h, et alors tous les week-ends, le musée sera ouvert à partir de 10h30 jusqu'à 17h. Donc vous pouvez voir des cibles de personnalité, donc là, il y a des nouvelles ajoutes, comme Didier Renders, ministre des Finances belge. Fadila Lannan, qui est quand même une femme, qu'est-ce qu'elle fait encore ? Oui, elle est ministre de la Culture francophone en Belgique, et donc elle, c'est une fille d'origine marocaine, donc qui donne son slip, c'est quand même pas mal. Et depuis, enfin bon, c'est vrai qu'il y a du chemin qui est fait depuis. On vient de loin, on vient de la Burkina quand même, on vient de la Burkina, on vient de la Burkina, on vient de la Burkina au slip, voilà. On dit là, hum, bien. On t'aime. Voilà. Voilà, c'est quand même un des meilleurs ministres de la Culture qu'on a jamais eus dans ce pays, donc tout est possible un jour. C'est quand même mieux qu'en France, Albanel, là, c'est coincé, coincé. Oui, ça peut venir, parce que j'ai l'intention de faire une tournée en France. Ah ben c'est bien. Pour essayer de demander, bien sûr, Calabruni, tout ça, c'est un très grand projet. Tu crois qu'elle porte un slip, Carla ? Absolument. Moi, je parle de tout ça. Bon, alors, il y a aussi Brigitte Lahaye, donc la grande star du porno, que j'ai rencontré au Festival de Films de Mons, et elle m'envoyait deux petits strings, vraiment, voilà, chouette. Voilà. Bon, à partir de là, qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir ? Ben, il y a mes propres slips que je, comme artiste belge, engagé. Donc, je montre mes propres slips et je les vends, donc voilà. J'ai toujours, donc 650 euros. Il n'y a pas de banque de contact dans la partie, hein, c'est cash. Je suis 150 euros sur moi, donc, bon, l'artiste doit survivre dans une société basée sur le profit. D'après, je ne vais pas y avoir, parce que je crois, 3 minutes, là. Ah, c'est bon. C'est bon. Hein ? Et la même chose pour les Flamands ? Et pour les Flamands, c'est la même chose. Oké.